C'est la présentation des solutions et comme je le disais il y a deux minutes, on va accueillir Pierre Alland, Alpa Conseil. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer juste par un petit rappel un peu des fondamentaux et par quelques slides et puis après on va basculer assez rapidement sur la démo parce que ce qui compte c'est quand même que je puisse vous présenter finalement l'ergonomie d'un outil qui est pensé autour du métier en office de tourisme. Ce projet, comme je l'avais un peu indiqué la semaine dernière, il a trois gros focus qui sont d'optimiser le conseil, vraiment le métier humain en agence, hors agence et on va le voir aussi hors connexion, de traiter on va dire aussi à la volée tout ce qui va être connaissance client mais donc la connaissance des clientèles dans leur demande autant que dans leur profil et d'améliorer la qualité de l'information en continu par rapport on va dire à la relation de conseil et à la relation, je dirais, à l'échelon de la durée de séjour pour que justement on arrive à aller un petit peu plus loin qu'un espèce de one shot de service lorsque les gens sont en agence ou lorsqu'ils passent un coup de fil. Happy Tour, c'est deux versions ou en tout cas deux déclinaisons. Une version pro qui concentre, on va dire, la totalité des fonctionnalités et qui est vraiment dédiée au personnel des offices de tourisme qui est disponible, on va dire sur n'importe quelle interface tactile, qu'on parle d'une tablette pro ou d'un écran intégré ou d'un écran déporté et puis son prolongement naturel qui est la version grand public, qu'on a nommé My Happy Tour mais simplement, on va dire, pour distinguer les deux éléments, l'objectif est donc, je dirais, de s'intégrer très simplement à l'ensemble des terminaux qui peuvent être utilisés par vos touristes et vos visiteurs. Au niveau de l'objectif qu'on s'était fixé, le principe, c'est vraiment d'être capable de travailler sur l'ensemble de votre périmètre de compétences, c'est-à-dire qu'on soit dans vos agences d'accueil, qu'on soit en dehors des agences et puis on a aussi prévu l'ensemble des sécurités qui peuvent permettre de traiter les problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'un outil ne doit jamais quelque part vous mettre en danger à partir du moment où vous dématérialisez votre processus. L'idée, ce n'est pas que vous vous retrouviez comme ça, planté du jour au lendemain en cas de rupture d'Internet, en cas de panne temporaire d'Apidale ou peu importe. Et donc, qu'on travaille aussi justement sur l'intégralité de la durée de séjour, c'est-à-dire qu'à partir d'un premier moment de contact, on puisse entretenir la relation avec les visiteurs sur toute la durée relationnelle possible que vous pouvez avoir avec eux. L'objectif de tout ça, évidemment, ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est pour qu'on puisse optimiser les retombées touristiques sur votre territoire. Il y a un élément que je souhaitais redire, on va dire, en intro avant la démonstration de l'outil, c'est que Happy Tour, c'est pensé comme un outil métier. C'est pensé comme étant un élément qui doit être une brique de votre quotidien opérationnel. Et comme le hasard de la vie avait fait que j'avais fait partie des, on va dire, du premier tour de table de ceux qui s'étaient lancés un peu dans l'aventure Citra qui est devenu Happy Day, il y a un élément que je tiens vraiment à garder dans la philosophie de l'outil, c'est que l'objectif, c'est pour moi pas d'être un éditeur de logiciel, c'est pas d'arriver juste avec un process qu'on vous propose comme ça qui est tout packagé. Forcément, votre métier, il évolue, il évolue un peu au quotidien et puis il y a tout un tas de configurations à prendre en compte en fonction de vos dispositifs d'accueil, en fonction de vos flux connexes, en fonction de vos outils connexes. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on soit vraiment non pas comme un éditeur de logiciel qui vient une fois de temps en temps avec une mise à jour, mais où on soit, pour le moment, on n'a pas trouvé de meilleure terminologie que de dire éditeur participatif, parce que le principe, c'est vraiment que l'ensemble des utilisateurs finaux soient au centre du développement, c'est-à-dire qu'on passe exactement comme dans Happy Day, à savoir qu'on oriente, qu'on spécifie, qu'on priorise le développement et qu'on le fasse vraiment de manière continue. Donc, à l'inverse d'un produit entre guillemets sur Élagère, Happy Tourne à de sens, on va dire que dans la relation continue avec les utilisateurs et pas dans le sens d'un espèce de club de service où on viendrait vous voir une fois par an, en vous disant « Ok, on a pensé à deux, trois idées. » Donc, on a vraiment l'importance, c'est d'avoir ce lien continue. Alors, je dis ça en intro parce que derrière, en fait, on a franchi pas mal d'étapes pour en être là. On a été lauréat de plusieurs concours d'innovation. Là, on a obtenu deux soutiens assez structurants en provenance de la French Tech et puis de la Banque Populaire. Ce qui fait qu'en fait, les petites briques qu'on a sous le coude et qu'on a envie de finaliser, on s'est dit que le plus malin, c'était de finaliser avec vous. Donc, notre objectif, je dirais, d'ici la fin de l'année, et puis quelque part aussi à travers cette vidéo, c'est de vous demander si vous n'avez pas envie de monter dans le bateau maintenant. Et puis, voilà, c'est un peu trivial, mais dire « Est-ce que vous n'avez pas envie de dépenser nos sous ? » Parce que notre objectif, de toute façon, c'est que l'ensemble des petites spécifications qu'on a sous la main, on voudrait bien les faire directement avec un collectif d'utilisateurs. Ce qui a été un peu le principe qu'on a poursuivi jusqu'à maintenant, puisque le Happy Tour, son ergonomie, ses fonctionnalités, ça a été pensé avec des personnels d'office de tourisme tout du long. Mais là, le principe, c'est qu'au moment, on va dire, de l'arrivée un petit peu officielle sur le marché des outils dédiés aux offices de tourisme. Mais bon, on aimerait bien que cette finalisation, on la fasse directement avec. Donc, on a quatre modules, on va dire, qui sont actuellement en cours, qui ont été spécifiés, qui sont financés. On a un élément sur l'audit de la qualité des données, puisque on sait très bien que pour déployer un outil comme ça, il est hyper important qu'on puisse vous proposer déjà une lecture des éventuelles petites carences d'adaptation de la qualité de vos infos. Dès le début, et puis qu'on puisse vous proposer ce module, on va dire, on continue. Le deuxième élément, c'est que toute la brique de la version grand public, vous vous souvenez qu'il y a Happy Tour en version conseillée en séjour, en version tablette, et il y a la version grand public. La version grand public, techniquement, elle est définie, spécifiée. On aimerait bien tester un peu notre proposition avec vous. Et puis, il y a une ergonomie à trouver. Cette ergonomie, on aimerait bien la mettre en forme avec vous. Donc, le design final, on pourrait le faire avec vous. Et les modules de gestion d'équipe ou d'agrégateur de modifères en flux d'observation, là aussi, on a les outils. Et ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de les faire avec vous. Donc, à noter aussi, parce que c'est un sujet qu'on connaît bien dans le panel de nos activités, c'est qu'actuellement, il y a un ensemble de territoires du Massif Alpin qui sont engagés dans des candidatures espace-valéens. Et d'après, on va dire, les fondamentaux d'Happy Tour, on est quand même bien dans le stock de ce qui est attendu par les différents financeurs. Et donc, on est un petit peu sollicité pour accompagner des territoires qui veulent intégrer ça dans leur fiche projet pour viser un taux de cofinancement qui doit être quand même assez important. Donc, voilà, on va basculer sur la démo. N'oubliez pas, je tâcherai d'être vigilant sur les questions que vous pourriez poser à l'écrit. Et puis, je pense que Lucie sera là pour me rappeler à l'ordre si j'oublie de les voir au bon moment. Mais en tout cas, posez-les quand ça vous arrange, de sorte à ce que, je dirais, je puisse répondre à vos interrogations. Parce que quand on pense à quelque chose et qu'on le présente dans son propre langage, forcément, en tout cas, on espère, on se comprend soi-même, mais on peut manquer, on va dire, de détailler certains points qui vous intéressent. Donc, on va traiter deux gros points rapidement, qui sont la démo d'Happy Tour, son fonctionnement, son ergonomie, ses attendus. On jettera un petit coup d'œil au back-office. Et puis, le cas échéant, on pourra développer un petit peu, en fonction de vos questions, les éléments qui relèvent du module petit, de la qualité des données, l'agrégation des flux, et un petit outil de visualisation des données sur lesquelles on bosse aussi. Donc, je vais basculer sur un autre outil. Par contre, Lucie, est-ce que tu peux me redonner ? Je peux toujours afficher, je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon, justement. Parfait. Donc, là, on est sur un navigateur. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai indiqué, l'objectif, c'est qu'on puisse travailler en agence, hors agence, et même hors connexion. Donc, en outre, on voulait faire sauter toute la problématique du passage par des stores. On sait très bien que, bon, voilà, sur les applis de territoire, il y a tout un tas de, des fois, de déficits d'usage, parce que les applis n'ont pas forcément la notoriété spontanée qui compte pour valoriser une destination. Et qu'en même temps, on sait qu'au moment où on doit passer quelque part la main au visiteur pour qu'il aille sur un store, pour qu'il crée son compte, qu'il revalide ses paramètres, qu'il revalide son email, on a beaucoup de pertes en ligne. Donc, on a voulu contourner ça et proposer une solution qui soit hyper fluide, hyper rapide, et où, finalement, on a une continuité directe entre le moment où vous avez un échange avec un visiteur et le moment où, finalement, vous lui passez la main en lui mettant l'outil en main, et que tout ce que vous avez traité avec lui, il puisse le retrouver sans difficulté avec une simple validation. Donc, en fait, pour ça, on a adopté le format des Progressive Web Apps qui se généralise de plus en plus. pour faire simple, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme comme moi avant qu'on me l'explique, et Progressive Web Apps, en gros, c'est une app qui va s'encapsuler autour de votre navigateur, qui va déjà utiliser les ressources qui sont dans votre terminal, un smartphone et une tablette, et qui vont faire justement que, du coup, on va pouvoir, vous allez voir, contourner tout un tas de problématiques qui sont liées au store. Donc, pour se connecter, évidemment, on est resté dans la logique standard du SSO, puisqu'on voulait rester dans l'écosystème apitalique. Et une fois qu'on est connecté, j'irai le principe, vous allez le voir assez rapidement, même s'il va y avoir un petit switch au moment où je vais devoir changer le contrôle. En fait, installer une Progressive Web Apps, ça prend deux secondes. C'est-à-dire que là, on est connecté sur apithapp.apicture.fr. Et là, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran quand je déroule le menu de Chrome, selon les outils de visio, ça se voit ou pas. J'appuie sur les trois petits points de Chrome et j'ai juste à cliquer sur installer apithapp. Et l'outil est installé. Du coup, je n'ai plus qu'à switcher finalement sur l'app. Et là, vous vous retrouvez dans un autre... C'est normal. On n'a pas vu, mais voilà, tu as bien décrit. Voilà. Au moment où on va cliquer sur installer apithapp, ça va récupérer finalement toutes les briques de développement qui sont déjà dans votre navigateur. Et hop, ça va vous réencapsuler tout ça dans une app d'édition. Donc là, on est sur un cas d'usage. On est sur un territoire avec lequel on avait eu beaucoup d'échanges parce qu'il nous intéressait beaucoup, qui était le territoire du baille tourisme. Donc, dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre le lac de Serponçon, on va dire, la frontière italienne, les stations de Pralou, etc. Parce que c'était un cas d'usage qui nous intéressait beaucoup dans les données, dans la mesure où, justement, ils ont pas mal de seuils de rupture de saison, d'été, d'hiver et on va dire un écosystème qui était intéressant du point de vue de la complexité des infos. Alors, vous vous doutez qu'au bout de la période qu'on traverse tous en matière de gestion d'infos, forcément, on va aller taper dans des données qui sont un petit peu antérieures parce qu'actuellement, il y a beaucoup de flou, on va dire, sur les infos qu'on va chercher. Mais le principe, tel que vous le voyez, c'est d'avoir une ergonomie qui n'a pas vocation à être une ergonomie comme un site Internet. On est bien sur un outil métier. Donc, je dirais, le travail qu'on a fait avec les designers, c'était vraiment de se dire, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit rapide et il faut surtout que dans l'usage de l'outil, vous puissiez rester concentré quand même un maximum sur votre échange avec les personnes et que vous ne soyez pas caché derrière une tablette ou avec trop de concentration sur les interfaces. D'où le fait que vous voyez, on arrive sur des écrans qui sont, certes, soignés, mais l'objectif, c'est de ne pas mobiliser votre attention. Donc, l'idée, là, je dirais concrètement, quand quelqu'un rentre en agence, déjà, avant de même presque lui avoir dit bonjour et que vous avez, j'en sais rien, une famille avec un couple d'amis, vous savez d'entrée que vous avez un groupe avec monsieur, madame, deux enfants à faire un truc basique et puis un couple qui les accompagne. Déjà, vous avez un neurodata. Comme vous avez un neurodata, on peut commencer à alimenter directement la partie conseiller aux clients, de tamiser les informations qui sont périmées à leur date d'entrée, donc justement de rester centré sur un conseil en séjour très personnalisé et en même temps d'alimenter vos indicateurs de gestion pour suivre vos courbes de flux, pour qu'au niveau de la responsable d'accueil, on puisse petit à petit construire de l'antériorité pour avoir de l'analyse un petit peu sur la spatialisation des flux entre les différentes agences, etc. Et je dirais qu'à la volée, comme ça, vous allez pouvoir qualifier vos profils clients. L'idée étant d'alimenter à chaque fois, à chaque clic, soit un élément d'analyse du demandeur, soit un élément d'analyse de la typologie de demande, soit des indicateurs de gestion. Alors là, sur les principes, on est en autocomplétion, on est sur les données du territoire. Si on arrive par exemple à demander aux personnes, parce que c'est dans le fil de la conversation d'où ils viennent, qu'on peut leur demander un code postal, hop, on les qualifie, ça rentre. À noter aussi que là, je vais vous faire un peu la suite de toutes les étapes, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'à minima, tant qu'on a cliqué sur une personne et une date, à l'étape d'après, on peut travailler sur l'outil. On ne voulait pas vous mettre un espèce de carcan où vous ayez à suivre tout un tas d'étapes qui sont un petit peu pénies. De la même manière, je dirais, dans le fil de la conversation, souvent, en tout cas, on va se mettre dans une configuration où les personnes sont déjà en séjour chez vous, on peut assez rapidement leur demander où est-ce qu'ils sont descendus, à quel hôtel. Là, j'en prends un au pif et hop, je vais prendre l'hôtel à Stéka, qui est à Barcelonette. Et donc, finalement, déjà en 3-4 clics, on a un type de cible, un horodatage, une date d'entrée, une provenance, un lieu de résidence. Et à la suite, je dirais, on peut leur demander, ils vont peut-être nous dire qu'ils sont arrivés, on va prendre des données antérieures, histoire d'avoir des données un peu, peut-être un petit peu denses de l'été dernier. Mais ils vont peut-être nous dire, on est arrivé vite et on repart le 12. Alors, comme l'interface n'est pas faite pour travailler avec une souris, je dois vous dire que je vais forcément avoir quelques petites surprises lors de la démo. Mais forcément, c'est un peu plus compliqué qu'une souris, puisqu'on est quand même sur une interface qui est pensée pour être à la main. On a calculé toutes nos tailles de contact par rapport à ça. Donc, vous voyez que finalement, là, tout de suite, on a mis les éléments de demande, les éléments de séjour, de lieu de séjour, de durée de séjour. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir finalement une approche assez exhaustiviste, on va donner beaucoup d'infos, on va essayer de se centrer vraiment sur la temporalité du séjour, de ne pas inonder la personne avec beaucoup d'infos. Mais par contre, dans le couplage entre le temps du conseil qu'on va avoir sur Happy Tour, et puis la version client qu'on va lui mettre entre les mains, justement d'enrichir au fur et à mesure de ses besoins les éléments qui vont pouvoir contribuer à son séjour. Donc, l'interface de conseil, elle est vraiment conçue sous l'angle, on va dire, d'une ergonomie d'usage qui ne se veut pas trop compliquer, et où on a fait le choix de mettre en premier lieu une partie qu'on appelle les incontournables, qui est une espèce de sélection en dur très arbitraire. Là, vous avez trois exemples pour illustrer le propos, mais au début, c'est le seul endroit où vous allez trouver une sélection à qui l'aille. Tout le reste, on va le voir, l'enjeu, c'était justement de ne pas rester dans des carcans de traitement de la donnée. Donc, sur cette première catégorie, on sait que vous allez avoir votre plus beau village de France, vous allez avoir le château, la cascade, peu importe. Les éléments que vous allez pousser assez généralement, ceux-là, on les met un petit peu en début d'interface pour faciliter les éléments, en tout cas, la sélection et la personnalisation. Là où derrière, je dirais, il faut prendre en compte les éléments qui vont être plus orientés sur le ciblage client, c'est que la partie de droite où vous retrouvez les petits drapeaux, les gros pictos et puis les distances, là, on n'est plus sur du profil de client, on est bien sur du profil de réponse à leur demande. Donc, le principe, c'est de se dire, ils veulent une prestation en anglais, on coche. Tiens, on n'en a plus qu'une. Ils veulent une prestation en italien, il y a celle-là. Ils veulent une prestation en allemand, ah ben, il n'y en a pas. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un enjeu autour de la qualité de l'information. Moi, je peux d'ores et déjà vous dire que là, il y a une erreur dans la qualité d'information parce que je connais un peu le territoire, parce qu'il y a un des sites, un des musées où il y a eu une erreur de qualification. L'idée, en fait, à travers ça et en ayant utilisé le même login, mot de passe que celui avec lequel vous bossez, c'est de se dire, tiens, en fait, je vais quand même aller vérifier là-dedans parce que moi, il me semble quand même que justement, il y a une prestation en plusieurs langues. Ce musée, il a été rénové. On va quand même aller jeter un œil. Donc là, automatiquement, ça vous rouvre, on va dire, votre fiche à Pidae, vous pouvez aller vérifier. Et concrètement, même si je suis en situation de conseil, je peux me mettre ça de l'autre côté, mais je peux tout de suite envoyer, à un moment donné, signaler une erreur à qui il faut, à Laurent, en l'occurrence, qui s'occupe des données. L'idée, c'est vraiment, on va dire, de concentrer le maximum de retours clients pour, on va dire, alimenter la qualité de l'info et en même temps, qu'au fur et à mesure, on s'améliore un petit peu en continu. Donc ça, c'est pour faire un petit parallèle, mais je vais revenir sur Happy Tour. Là, vous avez la possibilité de les ajouter au panier, d'avoir les détails, comme on est sur votre navigateur, que vous soyez en tablette ou en version en public. Alors, on voit qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Vous parlez de Chrome, mais est-ce que ça fonctionne avec d'autres navigateurs ? Oui, ça fonctionne avec d'autres navigateurs. Après, il y a un peu des spécificités sur les progressives web apps. Il y en a qui sont plus ou moins mûres par rapport à ça. Mais comme c'est une technique qui monte énormément, en effet, autant au début, on essayait de rester centré sur Chrome et Edge, autant maintenant Firefox, ça va. Opera, je dois dire que je ne l'ai pas encore testé, mais c'est à le creuser. Ensuite, il y a une autre question qui est de se dire est-ce que ça peut remplacer un outil de GRC de statistiques de type Coesio ? En fait, d'une certaine manière, oui, et on va le voir parce qu'on a une analyse assez fine de la relation individuelle avec tous les membres d'un groupe. Mais ça, je vais y arriver un tout petit peu en fin de parcours. Donc là, juste pour finir les choses, comme on est dans une progressive web app, chaque fois qu'on va vouloir cliquer sur un numéro de téléphone ou un email, ça va tout de suite aller chercher dans votre terminal pour activer la fonction téléphone, la fonction GPS, la fonction email pour, je dirais, là aussi, alléger l'outil. On est vraiment sur des applis qui sont très légères. Pour finir la partie d'interface de droite, je dirais qu'on est sur de la qualification qui peut se faire soit par rapport aux tarifs, soit par rapport à des critères internes ou à des éléments liés aux aspects, etc. Et puis, vous avez des petits éléments de distance pour les personnes qui vont vous dire qu'on veut un truc à côté de notre hôtel parce qu'on n'a pas envie de marcher, etc. Où, je dirais que, justement, on va pouvoir centrer un peu les éléments sur l'intérêt du client. Afin de ne pas trop alourdir la présentation, je vous dirais que les quatre catégories qui suivent, elles sont strictement conçues de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez à chaque fois avoir les rubriques, les catégories et les sous-catégories. Le principe étant, là encore, de ne pas vous imposer trop de navigation, mais en même temps, de vous offrir la possibilité d'agréger tout un tas de contenus. Et c'est globalement ce que je pense être le plus lourd travail qu'on a eu à faire. Notre objectif, c'était de décloisonner les silos de données qu'il y a dans Appidae. Parce qu'Appidae, c'est, je crois, de mémoire, 16 silos de données. Le locatif, l'hôtellerie, les événements, les places à terre, etc. Pas très moins naturel, culturel, équipement. Sauf qu'un client, quand vous l'avez en vis-à-vis, il va taper en transversal dans toutes ces catégories. Donc, en fait, ce qu'on vous propose à travers Abitour, c'est qu'on a reconstruit complètement un référentiel métier qui permette d'agréger directement à la volée l'intégralité des champs, des critères qui vont être opportuns par rapport à la demande du client. Concrètement, si on est en plein été, qu'on est le 14 juillet et que les personnes vous disent « il fait un peu chaud, peut-être vouloir se baigner, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Dans le plaisir de l'eau, forcément, il faut qu'on aille taper sur patrimoine naturel, lac, rivière, équipement, base de loisirs, piscine, des prestataires, des prestations, voire des événements pour des choses qui seraient à courte plage de validité. Tout ce travail-là, on l'a fait de sorte à vous proposer une lecture transversale qui vous permette de faire sauter la notion de sélection et d'être vraiment dans une approche dynamique des enfants. Pour autant, là aussi, on ne vous met pas un carcan. C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce mapping des informations qu'on a fait en utilisant tous les types objets, les critères et les sous-critères, on vous met quand même derrière à disposition un élément qui est une petite interface toute simple de gestion des contenus et qui vous permet de réadresser les éléments qui vous intéressent en fonction, on va dire, de telle catégorie ou telle sous-catégorie parce qu'à un moment donné, vous vous dites nous, on veut adresser tel élément derrière tel bouton, etc. Donc, voilà, c'est à la fois, j'ai envie de dire, un outil qui est très dynamique qui vous permet de rester centré sur le besoin du client parce qu'on a fait tout ce travail de mapping mais en même temps, vous n'êtes pas enfermé dans un cas. Pour basculer, on va dire, sur la fin de la présentation, en tout cas, sur la fin de la démo, la partie avale puisque après, le reste est systématiquement toujours sur la même logique de traitement, on va se donner quelques éléments. On va voir ce qui sort là-dessus. Alors, comme les deux, voilà, là, pour le moment, vous êtes sur un affichage de la partie OV, etc. Mais typiquement, je crois que j'avais coché un ado tout à l'heure dans la liste. Eh bien, si derrière, on le traite avec les critères internes, on vous offre tout un tas de petits moteurs de surcritérisation s'il y a des choses qui vous intéressent. On va en mettre quelques-uns dans les paniers. On va faire ça assez simplement ou on peut, bien entendu, tous les sélectionner. Il n'y a pas de question là-dessus. Et derrière, on va arriver sur la partie où on va vouloir envoyer les éléments. On va vouloir les envoyer et derrière, on a plusieurs clés pour vous les donner, en tout cas, pour les remettre aux clients. L'idée étant pas d'immonder le client, c'est vraiment d'avoir une relation qui s'enrichisse au fur et à mesure de la durée du séjour où vous allez retrouver systématiquement tous les éléments qu'on aura cocher pendant le temps de conseil. Et au début, vous vous souvenez qu'on avait une famille avec deux enfants et un couple qui les accompagnait. On n'allait pas dire aux gens on va vous trier d'un côté par rapport à l'autre. Donc, on fait son travail et je dirais assez simplement par rapport aux demandes des gens. Derrière, on n'a plus qu'à décocher ce qui ne concerne pas, par exemple, le groupe 2. Et donc, on est capable à travers un seul moment de conseil d'apporter une réponse qui soit à la fois personnalisée au temps du conseil et en séjour de la personnaliser par rapport au groupe ou en tout cas au sous-groupe de ce moment si on a deux familles en même temps. Et ensuite, derrière, de l'adresser séparément à chacun des groupes mais également, il fallait bien se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone. Il y a peut-être parmi vous qui sont parents, qui ont des ados. On n'allait pas dire aux gens « Non, madame, vous allez prendre le téléphone de monsieur pour avoir les infos. À l'adolescent, toi aussi, tu vas prendre le téléphone de ta mère. » Donc, le principe, c'était non seulement d'être capable de traiter du multi-groupe en simultané mais aussi du multi-contact. Et en traitant ce multi-contact, derrière, on va juste avoir à envoyer un lien personnalisé soit par e-mail soit par SMS. Notre préco, c'est plutôt le SMS. De sorte à ce que chaque membre du groupe reçoive le panier du groupe mais que derrière, sur la partie appli My Happy Tour, donc sur la version smartphone, il puisse continuer à avoir une vie autonome. Donc, ça recoupe un peu avec la question qui m'était posée sur la question de la GRC. C'est-à-dire que Happy Tour, ça vous ouvre la voie, j'ai envie de dire, sans vous condamner si vous avez déjà un outil, on est capable d'adresser vos flux, de remplir vos éléments de GRC ou alors justement de vous proposer des briques alternatives pour que vous ayez tout dans un seul outil. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une relation avec une unité, on va dire, de touristes et en même temps, chaque membre de ce sous-groupe de sorte à ce que derrière, une fois que chaque membre du sous-groupe réutilise le lien personnalisé, on lui remet une petite validation à la GTD et partant de là, on va pouvoir, je ne sais pas bien un terme de tracking, mais en tout cas, avoir une relation sur la durée du séjour avec chacun des membres de manière personnalisée. Donc, ça permettra notamment, je ne sais rien, par exemple, qu'il y a des éléments qui sont consommables, on va dire, commercialisés parce que vous avez un LOA, peu importe, n'importe quelle solution de vente en ligne qui est intégrée au sein de votre office. Donc, il y a des éléments qu'on va pouvoir vendre, on va pouvoir recouper les éléments de vente, intégrer vos flux de vente dans les éléments de conseil, mais à l'inverse, vous avez des visites de sites naturels, etc., sur lesquelles il est compliqué d'apprécier les fréquentations et où il importe pour vous d'avoir quand même des éléments d'analyse. Le fait de passer par la Progressive Web App, ça va ouvrir la possibilité justement de se dire, voilà, on a eu une demande de guidage, on a eu trois clics de demande d'information par l'adolescent du groupe 1, voilà, non pas pour la forêt, lui, ça sera intéressé au record, et bien, on a une présomption de consommation ou en tout cas, on a des éléments qui indiquent qu'on a une certaine performance de notre conseil par rapport à cette site. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment à la fois de conseiller le touriste, de personnaliser le contenu et en même temps, de vous mettre entre les mains un outil qui alimente la gestion de l'office, la gestion de la structure, qui alimente aussi le pilotage un peu des ressources humaines entre les différentes agences sur tout un territoire de compétences, qu'en vous permettant de travailler aussi hors agence, puisqu'à l'origine, on a quand même pensé de cet outil pour bosser sur des tablettes qu'on peut embarquer dehors, qui sont hyper mobiles, etc. Vous puissiez aller bosser sur une base de voisir, sur un télésiège, même sur une zone de reconnexion, et qu'à chaque fois, on a eu ce mix entre pilotage de la structure, conseil personnalisé et alimentation de la prise de décision, que ce soit des élus, des professionnels ou des acteurs avec lesquels vous voulez finalement échanger sur le profil des demandes. Alors, il y a un élément que je n'ai pas encore montré et dont je ne vais vous montrer finalement qu'une version test, mais qui doit vous illustrer aussi ce qu'on cherche à faire derrière. Notre préconisation, c'est clairement le mix Happy Tour et My Happy Tour, la version conseillée ou déployable aussi sur un écran tactile ou peu importe, même en autonomie, et puis la version, on va dire, grand public que les gens vont avoir dans la main en tablette ou en smartphone. Par contre, on sait qu'il y a quand même des besoins de print au sein de vos structures. L'idée, c'était justement de vous proposer un outil qui vous permet de faire de la mise en page automatisée. Alors, le modèle que je vais vous montrer, c'est vraiment un modèle carcasse dont on n'a pas la prétention d'avoir particulièrement adapté la charte graphique. En fait, c'est complètement customisable par rapport à votre identité graphique. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un PDF généré automatiquement par l'outil, non pas du coup par rapport à des sélections, mais par rapport à ce panier dynamique continu que vous aurez constitué pendant le moment de séjour. Donc, pour le moment, c'est quelque chose d'assez barbare, on va dire, c'est tout simple, c'est de se dire, sur chacun des... je suppose que vous, vous êtes plutôt en votre paysage. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Non, pardon, ça ne marche pas. Voilà. L'idée, c'est de se dire, on va rappeler déjà qui a conseillé le touriste. Donc, en l'occurrence, c'est une personne fictive, Léa, il y a son numéro, il y a son email, on remet les références du client, on remet les dates de séjour, etc. Et puis, on va trier par section l'ensemble des éléments qui auront été poussés. Ça, c'est une sélection qui est faite avant, ce n'est pas celle d'à l'instant pour la démo, mais on va pouvoir pousser les infos et l'ensemble des champs, ou en tout cas des éléments qui alimentent le print automatisé, en fait, on a juste à les décider avec vous, c'est un simple adressage de champ. Je vois qu'il y a une question qui est, est-ce qu'on pourra envoyer les données sélectionnées sur l'application du client afin de faciliter l'accès aux données ? C'est tout le principe du lien personnalisé. Et donc là, pour le coup, je reviens vraiment sur la partie de l'appli, c'est que justement, au moment où on va utiliser le lien personnalisé, les personnes, elles vont recevoir sur leur smartphone n'ont pas un truc générique ou une appli où elles doivent tout redécouvrir, c'est qu'on va leur envoyer directement la sélection, il y a tout leur profil qui est prêt à intégrer, donc leur email, leur numéro de téléphone, leur date de séjour, leur lieu de résidence s'ils nous ont donné, etc. Les différents emails du sous-roup, je veux dire, ça ne sera pas forcément intégré dans le paillet de base, mais chacun en tout cas reçoit bien le lien personnalisé avec l'intégralité des offres qu'on lui a proposées pendant le moment de conseil. Et le principe, justement, c'est de ne pas pousser trop d'infos parce que ce qu'on veut, c'est que le smartphone devienne un moment de retour, de reprise d'informations vers la personne qui a conseillé. Le principe, c'est vraiment d'emmêcher la relation de séjour et de positionner l'office, non pas sur un one shot où on voit les gens une fois en agence, mais que potentiellement les gens, ils puissent vous rappeler, reprendre contact en disant, ben voilà, c'est vous qui m'avez conseillé, Léa, voilà, moi je suis monsieur Dupont et on a besoin d'une information complémentaire, on a vu qu'il y a mis une billetterie, sur quelque chose de personnalisé, on essaye d'optimiser l'information qu'on envoie et où on la personnalise en disant, ben de toute façon, tout ce que vous voulez, soit vous allez le trouver de manière autonome dans l'appli client qui va reprendre la totalité des infos, vous retrouvez le panier qu'on vient de vous envoyer, évidemment, parce que c'est votre sélection de base et vous pouvez l'enrichir avec toutes les sélections et tous les moteurs qui sont présents dans un pitot en général et puis en même temps, vous avez besoin d'un conseil, il suffit de nous renvoyer un email, de rappeler au standard ou de demander d'être remis en contact avec la personne qui vous a conseillé. Vous avez un numéro de client sur le print, le PDF, vous pouvez être, on va dire, quasiment dans une logique de plateau d'information téléphonique professionnelle comme vous pouvez le trouver avec d'autres grands marques. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur le service humain et qualifier des offices de tourisme, de vraiment mettre, j'aime bien dire, mettre le numérique au service de l'humain et pas essayer de le contourner avec des chatbots et des machins complètement automatisés qui, à un moment donné, perdent le côté humain, donc voilà, là vous avez, on va dire, un aperçu assez global de ce que peut faire le appui tour à votre service en l'intégrant, du coup, sur votre périmètre dans vos agences, en dehors de vos agences et puis aussi, vis-à-vis souvent des communes de destination au niveau communautaire ou agro, d'aller intervenir sur un événement, d'aller intervenir sur une base de voisir et aussi, de nourrir la légitimité territoriale d'un office de tourisme où on sait, en tout cas, moi je l'ai vécu en tant que directeur, on s'entend souvent dire oui, mais vous, vous êtes l'office de tel coin parce que l'agence elle est là-bas, donc nous, on n'est pas concernés. Là aussi, ça permet d'aller concrètement là où il faut, quand il faut, quand il y a du flux et d'avoir un service un petit peu moderne ou en tout cas, d'être dans l'air du temps. Donc, comme je vous l'ai dit, on a maintenant, je dirais, l'ensemble des spécifications et des modules qui sont prêts à déployer. on n'a finalement plus qu'à traiter les petits éléments de mise en forme, que ce soit le print ou alors l'ergonomie au grand public et on aimerait bien la faire avec. Alors, je vois qu'il y a deux questions. Le client ne pourrait pas nous contacter directement via l'app si c'est prévu, tout à fait, mais après qu'ils veulent cliquer sur téléphone ou qu'ils veulent cliquer sur email ou qu'ils veulent demander un chat, ça j'ai envie de dire, en fait, il suffit juste qu'on l'active avec vous ou c'est plus par rapport à vos routines de fonctionnement qu'on s'adapte. Mais le principe, c'est bien justement que l'application soit votre lien de relation avec vos visiteurs pour la durée du séjour. C'est le principe du couple Happy Tour plus My Happy Tour. Alors ensuite, il y a marqué toutes les infos qui apparaissent sur Happy Tour sont synchronisées via une base de données sur laquelle l'office de tourisme travaille. Je ne suis pas certain de bien saisir le sens de cette question parce que le cœur d'Happy Tour, c'est Happy Day, ça va de soi. Donc là, est-ce qu'on parle des données clients ? Je suis preneur d'une demande, en tout cas d'une précision sur le sens de cette question pour essayer de bien y répondre. Je ne suis pas certain de saisir le sens de la question ou en tout cas, je ne vois pas comment y répondre concrètement. Si Virginie, si jamais il y a une précision qui est apportée, je suis preneur et puis je suis preneur également de toutes vos autres questions autour de l'interface ou si vous voulez que je revienne sur d'autres éléments. Oui, tout à fait. Pierre, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc la personne qui a posé la dernière question peut également prendre le micro pour préciser. on en fout donc pas de pression et pour les autres également, allez-y, posez vos questions. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Super. Donc je me présente, je m'appelle Eva, je travaille à l'Office de tourisme de Metz et c'est moi qui ai posé la question. En fait, ce que je voulais savoir quand je demande si les infos qu'on retrouve sur Happy Tour sont synchronisées, c'est par exemple les informations concernant les musées, concernant les restaurants, les activités, est-ce que toutes ces infos proviennent de la base de données où nous on recense tout ça ou c'est encore autre chose ? Alors je dirais de toute façon notre cœur de sujet, je dirais nous on sait, et je veux même dire moi, je considère qu'Happy c'est le système d'information qui est de mon point de vue le plus établi en matière de richesse d'infos, de modules multi-horaire, de couplage avec tout un tas d'interfaces, donc nos données sur la source elles proviennent d'Happy. Si derrière on doit connecter notre flux, ça ne pose aucun problème. Donc j'ai envie de dire en fait, je ne peux que vous faire une réponse de normand, c'est-à-dire que de toute façon si vous, vous avez la donnée, nous on la retraite pour justement rester centré sur les besoins. C'est-à-dire que même je dirais que par extension, l'objectif c'est qu'à travers Happy Tour, on puisse aussi aller vers la notion de non pas de carnet de séjour générique, mais de planification en cadrant avec les horaires d'ouverture exacte, l'usage des informations les plus précises en matière de tarifs ou de ciblage sur de l'accueil de groupe, de l'accueil jeunesse, peu importe. Si vous, vous avez les infos, nous on vous donne le moyen de la personnaliser. Donc la réponse est oui, mais ça dépend plus de vos infos que de l'outil. Nous, notre objectif c'est de bien connecter les tuyaux pour que justement on ne soit pas dans du listing brut, mais bien sur l'information personnalisée. Je ne sais pas que je réponds à votre question. Oui, en fait, il faut vraiment remettre les infos sur Appidae pour que du coup ça soit… En tout cas, je dirais que notre cœur de sujet il est autour d'Appidae parce qu'on a fait ce choix-là parce que c'est pour nous le système d'infos qui est le plus solide et qui a probablement le plus de vertus en matière d'écosystème. Après, si vous n'êtes pas encore dans Appidae, on peut réfléchir à d'autres couplages d'infos. De toute façon, notre matrice elle est vraiment pensée pour accueillir du flux. De toute façon, on travaille avec ceux qui exécutent l'outil Appitour. Il y a deux personnes qui sont de la société authentique. Je pense que tous ceux qui connaissent bien Appidae savent que c'est plutôt des gens sérieux en matière de traitement de bevets. Donc, j'ai toute confiance dans notre capacité à traiter à peu près n'importe quel flux. Et un point que je ne vous ai pas forcément indiqué parce que là, on reste sur une démo un petit peu rapide. À travers Appitour, notre objectif c'est justement de travailler toute l'analyse data et donc d'agréger aussi des flux de comparaison pour alimenter l'analyse des demandes des demandeurs, vos flux enfin les indicateurs de gestion mais également de coupler on va dire les flux en provenant de Google Analytics d'autres éléments qui peuvent nous fournir de l'impôt pour comparer offre-demande et vous donner finalement un tableau de lecture assez enrichi de vos fréquentations ou de votre activité touristique. Donc intégrer des flux ça ne nous pose aucun problème. La question c'est où est-ce qu'ils sont et si vous nous dites où ils sont et comment ils sont structurés nous on sait faire notre part du boulot. D'accord, merci. J'y pense parce que j'ai cliqué dessus par hasard j'ai oublié de vous dire que sur toute la partie commerce, service on n'a pas mis une interface directe parce que souvent on n'est plus sur des questions one shot donc on n'est plus on a plutôt prévu des éléments de moteur de recherche en direct voilà j'ai mal aux dents j'ai dans ma dentiste crac on les prend on les met dans la sélection on les envoie on les pousse etc mais en tout cas le segment commerce il est bien intégré à la partie conseil. A vous des modèles de suivi statistiques issus de Habitour et bien alors je vous dirais que justement vous êtes en plein dans l'actualité là on est en train de les refondre on a fait le choix à l'origine on avait prévu d'intégrer beaucoup de nos indicateurs dans l'ergonomie direct d'Habitour je ne sais pas si la personne qui me pose la question connaît l'outil Power BI mais en fait on a un peu changé notre fusil d'épaule c'est à dire qu'on est en train d'intégrer toute notre analyse dans des outils qui vous sont directement à disposition et qu'on va pouvoir faire évoluer en continu avec vous sans que ça gêne parlons beaucoup de coût de mise en forme donc voilà si vous ne connaissez pas Power BI je vous invite à y jeter un oeil sur internet ou qu'on en discute par après voilà vous contactez je vous explique un peu de quoi il retourne mais vraiment tout le principe c'est nature des demandes profil des demandeurs indicateurs de gestion remontée d'infos auprès des segments professionnels et des élus donc l'idée c'est vraiment de le traiter comme ça petite question si un événement est annulé cause de mauvais temps que la billetrie fiche complète la fiche est donc mise à jour est-ce que le client oui tout à fait c'est bien le principe d'avoir un outil de relation pour la durée du séjour c'est bien que justement on puisse pousser de l'info c'est qu'on puisse envoyer de la notif en disant vous avez réservé tel élément ou même de manière générique on veut envoyer une news pour dire les infos qui étaient là-dedans en termes d'événement pour aujourd'hui vous voyez qu'il fait le mauvais temps il y a quelque chose qui n'est plus possible l'objectif c'est bien justement d'avoir un canal d'information voilà si vous devez essayer de résumer à Pitour l'objectif c'est vraiment que cet outil soit le canal d'information en continu entre vous et vos visiteurs pour la durée de votre relation de service votre durée de séjour ou peu importe qu'elle soit une excursion ou pour quelque chose de plus long l'idée c'est que c'est le canal qui doit relier l'office de tourisme et les touristes c'est le principe qu'on poursuit à travers ça et je dirais qu'on peut même aller un petit peu plus loin c'est-à-dire qu'indirectement en fonction des flux de données connexes il y a des gens par niveau qui parfois se payent des services de météo qui sont plus enrichis des alertes qui peuvent être assez détaillées sur certains éléments de flux de surfréquentation on travaille notamment avec les territoires dans le cadre de l'espace valéen sur l'analyse des surfréquentations avec de la mise en place de capteurs d'indicateurs etc à partir du moment où Habitour vous offre le canal relationnel potentiellement demain et bien je dirais pour nous il ne sera pas compliqué de vous donner les moyens de dire à vos visiteurs bah tiens vous êtes en train de demander un guidage pour aller je vais prendre un territoire sur lequel je travaille actuellement les Gorges de la Méhouge à côté de Cisteron mais sauf que c'est un moment de surfréquentation on vous invite plutôt à aller là-bas et à plutôt aller demain matin aux Gorges de la Méhouge parce que vous serez mieux accueillis on peut le faire donc vraiment le principe c'est on crée du lien et on humanise le lien à travers un outil numérique entre vous et vos touristes c'est la philosophie qu'on poursuit en tout cas et tout en évitant d'inonder les personnes par un flux d'informations qui à un moment donné excède totalement l'intérêt la semaine dernière j'ai ressorti une petite pile voilà des docs qui m'ont été donnés sur un office de tourisme en deux visites sur un territoire qui est dans le réseau à Pidaé bon à un moment donné je ne suis pas sûr d'avoir jamais lu tout ça donc je pense qu'il y a aussi des espèces d'économies d'échelle ou en tout cas des éléments de rationalisation à trouver à travers un outil comme Happy Tour que vous vouliez utiliser la fonction print à la volée mise en page à la volée qui peut aussi aller jusqu'à du magazine de destination on a tous les partenariats et les outils pour aller du petit print rapide que je vous ai montré jusqu'à des choses plus limiques mais en tout cas voilà c'est un outil qui est censé être un applicatif pétier au service de votre travail habituel et qui a vocation à s'intégrer dans votre flux sans venir tout casser vous dire vous devez tout changer vous avez un outil de GRC on envoie les heures faute d'or vous voulez changer d'outil de GRC on vous met les briques à disposition vous voulez faire du print à la volée sans sélection on vous les génère vous voulez utiliser l'outil à travers la partie My Happy Tour l'objectif c'est vraiment que vous ayez cette relation réhaussée qualitativement avec vos touristes je pense que je viens d'excéder ma dernière minute d'intervention je pense que lui-ci va pouvoir reprendre la main parce qu'on met à leur pile et je suis à votre à votre disposition pour les contacts si vous avez envie justement comme je l'ai dit de dépenser nos sous parce que là maintenant on monte dedans donc si vous voulez voilà faire partie de cette réflexion et bien vous êtes les bienvenus il suffit juste de nous dire que ça vous intéresse super Pierre ouais effectivement bien résumé et on arrive donc au bout de ton intervention une superbe intervention si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter Pierre Pierre est-ce que tu peux nous rappeler ton adresse mail même à l'oral oui c'est alors je vais vous donner mon adresse principale vous allez envoyer tout simplement sur contact arrobase apitour.fr si vous voulez retrouver l'outil c'est apitour.fr voilà donc contact arrobase apitour.fr super merci beaucoup Pierre c'était nickel qu'elle